Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mardi 29 décembre 2020 qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Comme habituellement, revenons sur le quintet plus de la veille qui se disputait dimanche du côté toujours de Paris-Vincennes. Gudé Ripré, impressionnant, tamponne son billet pour le prochain prix d'Amérique en remportant d'une classe le Criterium Continental. Turf Sélection s'illustre en donnant tierces et quartets quintet plus dans le désordre, le dernier affichant tout de même un rapport de près de 450 euros. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, une fois encore, de belles performances sont à souligner. C'est notamment le cas pour les trois premiers du jour, Dibounet, Sanfax et Clio 88 qui marquent tous trois plus de 400 points grâce à un joli quintet dans le désordre accompagné des bonnes bases. Bravo à vous ! Allez, après une escapade normande du côté de Deville en ce lundi après-midi, retrouvons Vincennes ce mardi 29 décembre 2020. Le prix de Cran qui ouvrira le bal est un joli tiercé quartet quintet plus parisien pour trotteurs âgés de 6 à 10 ans de qualité. Le parcours emprunté sera celui des 2700 mètres de la Grande Priste et avant coup, il faut s'attendre à une arrivée de favoris avec la présence de très bons chevaux européens au départ. Martin Deboss, le numéro 12, est un élève de la famille Billard qui trouve un engagement sur mesure aujourd'hui. Âgé de 6 ans, déféré des 4 pieds et piloté par Franck Nivard, face à une opposition largement à sa portée, il décevrait en ne franchissant pas le poteau en pole position. Et coachant le scie, le numéro 2 vient de très bien terminer la 4e place d'un quintet du même genre. Si Tony Le Belair arrive à le lancer au moment voulu, il devrait logiquement terminer à la 2e place. Ciel d'Azur, le numéro 6, est en forme olympique puisqu'il reste sur 2 belles victoires. En pleine possession de ses moyens actuellement et piloté par Eric Raffin, il peut viser le podium aujourd'hui. Élu de Dompierre, le numéro 1 est un cheval d'une belle régularité dans l'ensemble. Bien qu'étant moins riche de l'épreuve, déféré des postérieurs, il devrait terminer dans le quartet. Wulotalov, le numéro 4, qui dépend de la très en forme écurie d'Aujard, visera une nouvelle place d'honneur dans ce lot. Docteur d'Erable, le numéro 16, qui a fait de cette course un engagement visé et qui se présentera déféré des 4 pieds, aura de nombreux fans. En cas de non partant, Donate de la double, le numéro 10, courageux en diable, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.